Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette affaire qui concerne l'assassinat de Jennifer Marie le 20 mars 2001. Je vous invite à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait et je vous remercie pour ce soutien envers mon travail. Sans plus attendre, je vous présente les faits avant de vous adresser une vidéo qui concernera le tirage tarot. Le 20 mars 2001, Corinne découvre le corps de sa fille Jennifer, tuée de huit coups de couteau. Elle est âgée de 14 ans. Le meurtre est incompréhensible et violent. Encore aujourd'hui, la mère de famille est choquée par l'image qu'elle a eue ce jour-là en rentrant dans son domicile. Corinne est un personnage qui a marqué l'enquête et pour cause. On lui reproche le fait d'avoir de multiples visages et d'avoir su allier dans sa vie des coutumes débridées, des mensonges et des manipulations. Tout commence à Reims, chez Corinne Coutin, alors âgée de 34 ans et mère de deux garçons et d'une fille. Le 20 mars 2001, premier jour de printemps, Corinne s'est occupée de sa mère qui devait voir le docteur. Elle sait que sa fille Jennifer sort de ses cours à 15h30 et qu'elle rentre immédiatement chez elle. C'est pourquoi elle est surprise, en regagnant son domicile aux alentours de 17h30, de n'entendre personne ne lui répondre lorsqu'elle appelle sa fille en passant le pas de sa porte. Jennifer ? Rien. Corinne se lance dans le salon et prend une bûche afin de raviver le feu qui est dans l'âtre de la cheminée. Ce n'est qu'en se retournant qu'elle distinguera le corps de sa fille allongée au sol. Corinne pense alors que Jennifer a fait un malaise. Ce n'est qu'en s'approchant de sa fille que celle-ci réalise qu'il n'en est rien. Elle prend le corps de sa fille dans ses bras et sent que celui-ci est déjà rigide et froid. Elle constate en soulevant le pull que sa fille présente des blessures faites au couteau. Dans tous ces états, la mère de famille est prise de panique, appelle immédiatement les forces de l'ordre. La police et les pompiers arriveront, mais malheureusement il est déjà trop tard, l'adolescente est décédée. Huit coups de couteau, deux faces, deux dos, un dans le cœur, des côtes cassées. La personne qui a agressé Jennifer s'est acharnée sur elle avec force et violence. Le crime fait la une des journaux télé. Les amis et la famille de Jennifer sont sous le choc. Kevin, son frère, avait dix ans au moment des faits. Il reste traumatisé d'avoir appris la triste nouvelle à l'école par des camarades. Jennifer était en cinquième. Elle est décrite par l'environnement de son collège comme une jeune fille sans problème, sans difficulté. Une élève discrète, sans aucun conflit. On sait qu'elle avait eu un petit ami, prénommé Renaud, et qu'elle venait de le quitter. Semble-t-il, la rupture s'était bien passée et le jeune homme a été mis hors de cause. L'enquête tente à démontrer qu'il pourrait s'agir d'un proche qui serait intervenu au domicile et qui s'en serait pris à l'adolescente. En effet, aucune trace d'effraction. Et Jennifer n'aurait ouvert à personne d'autre qu'à quelqu'un qu'elle connaissait bien. Il semble que le tueur, bien que familier de l'adolescente, ait dû s'en prendre à elle. Mais l'attitude de Corinne, la mère de famille, et l'emploi du temps de l'adolescente intriguent les enquêteurs. Corinne élève seule ses quatre enfants et semble avoir l'habitude de s'en prendre à eux. Elle se serait emportée contre son fils aîné, suite à du chahutage à table, et lui aurait lancé un couteau afin de le calmer. D'ailleurs, la cicatrice qu'il aborde à son bras en fait preuve encore aujourd'hui. La veille du crime, une dispute avait éclaté entre Corinne et sa fille Jennifer. Jennifer redoublait sa cinquième et avait toujours de mauvais résultats scolaires. Depuis que Corinne a quitté le père de ses enfants, elle enchaîne les sorties en boîte de nuit, les rencontres avec des hommes plutôt aisés, et se fait, comme on pourrait dire, entretenir par certains pour son physique. Elle ne travaille pas. L'un de ses amants paye ses loyers. Elle ne vit que de ce que ses amants veulent bien lui donner. Assez vite, Corinne eut, semble-t-il, dans le village, la réputation d'une prostituée. Et Jennifer aurait eu du mal avec cela. Elle aurait reproché à sa mère d'être volage. Corinne, dans un excès de rage, l'aurait-elle tuée ? Les enquêteurs trouvent une femme qui conteste toute forme de violence envers ses enfants. Elle avoue avoir jeté une fourchette et non un couteau à table à son adolescent et le regrette. Mais elle avoue qu'elle n'en pouvait plus, se retrouvant seule avec quatre enfants turbulents. Elle affirme que la dispute avec Jennifer n'a été qu'un rappel à l'ordre, car elle a été convoquée par le collège pour les mauvaises notes de sa fille. Elle s'explique aussi concernant les hommes. Tout allait bien dans son couple, jusqu'à ce que son fils Kevin, à l'âge de quatre ans, ne soit atteint d'une leucémie. Il a dû être opéré de la moelle osseuse. Le père n'a pas supporté l'inconfort de la maladie de son fils et a commencé à quitter régulièrement le foyer, jusqu'à ce que Corinne, à trente ans, finisse par demander le divorce. Elle est encore jeune et séduisante et découvre la fête et la séduction. Elle aime danser et est devenue sexy. Physiquement, elle a beaucoup changé. Elle est passée de brune à lunettes à blonde à lentilles. Elle renaît et découvre les aventures sans lendemain. Elle veut profiter et être célibataire libérée. Pour elle, elle n'est pas entretenue, mais accepte juste des cadeaux qu'on lui fait, sans pour autant ne solliciter quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Sa vie intime n'impactait pas sa vie de famille. Corinne exprime tout le bonheur qu'elle a ressenti en ayant Jennifer, sa première fille. Elles sont complices. Elles partagent la passion des majorettes. Elles aiment danser et sont proches. À ce stade, Corinne était encore hors de cause, mais au moment de la perquisition du crime, est retrouvée dans l'armoire de Corinne l'arme, le couteau qui a servi à assassiner sa fille, sur lesquelles seront identifiées ses seules empreintes, ainsi que le sang de Jennifer. Les policiers pensent alors avoir découvert la coupable. Pourtant, le couteau étant dans la maison et appartenant à Corinne, le fait d'y trouver son ADN n'a rien d'étonnant. D'ailleurs, le jour du crime, Corinne a dû amener sa mère chez le docteur et elle n'est revenue qu'à 17h30, ce qui ne corrobore pas avec l'emploi du temps et l'heure potentielle de la mort de sa fille. Les parents de Corinne confirment son alibi. Il est donc impossible qu'elle ait été présente sur les lieux à l'heure supposée de la mort de Jennifer. Maéva, sa seconde fille, est âgée de 18 ans et est née après le crime. Elle explique que sa mère est une femme bien et qu'elle est non-violente. Pour elle, c'est une bonne mère. D'ailleurs, elle explique que les enfants de Corinne ont tous une bonne situation. Son conjoint actuel partage sa vie depuis 18 ans et explique qu'il la juge incapable de commettre cela. La piste va être abandonnée. Cependant, Corinne garde une forme de haine envers la justice et les enquêteurs qui ne lui ont rien épargné. Une fois laissée les enlevées, elle a dû se replonger dans le drame en retrouvant les marques de sang à éponger de sa fille. Un de ses examens, Franck, producteur de champagne, pompier volontaire, entraîneur de foot, conseiller municipal et issu d'une grande famille de la région, a entretenu une relation avec Corinne. Et pour la mère, il se pourrait que cet examen soit celui qui s'en serait pris à sa fille en son absence. Franck est marié. Il a trois enfants. D'après Corinne, cet homme avait tendance à abuser d'elle en lui faisant pratiquer toutes ses envies les plus débridées. Il ne la respectait pas et l'utilisait uniquement pour des relations charnelles. Elle explique avoir subi cette relation. Elle est devenue une proie. Son tempérament qui est certes qui est certes un peu faible par rapport aux hommes et prise en considération que cette femme a du mal à dire non, a fait de celle-ci une véritable proie pour l'homme manipulateur. En quelque temps, elle prétend être devenue sa chose. Afin de se débarrasser de cette relation qu'elle jugeait toxique, Corinne eut la très mauvaise idée de faire part à Franck du fait que celle-ci allait prévenir son épouse et qu'elle avait des preuves à son domicile, notamment des vidéos sur lesquelles le protagoniste apparaîtrait. Pensant ainsi se débarrasser de cet amant dont elle ne voulait plus, Corinne aurait commis la pire erreur de sa vie. Celui-ci serait rentré dans une rage folle. Il aurait commencé à appeler la mère de famille et à la menacer. Puis il serait présenté au domicile de Corinne et aurait tambouriné à la porte. Fier et digne et comptant bien en rester là, la mère de famille avait refusé de lui ouvrir. Le jour où on a découvert Jennifer assassinée dans la maison, il s'avère que l'arme du crime a été retrouvée dans la chambre de Corinne mais dans un endroit bien spécifique, au-dessus d'un placard dans lequel elle conservait des vidéos. Et d'ailleurs, aucun vol n'a été connu dans la maison et le seul endroit qui a été fouillé est ce fameux placard. On peut imaginer que Franck, pris d'inquiétude extrême face au fait qu'il allait perdre toute crédibilité au sein de son village, elle souhaitait s'infiltrer dans la maison afin de dérober l'épreuve compromettante de son ex-maîtresse. Malheureusement pour Jennifer, celle-ci aurait été présente au moment des faits et voyant l'homme se permettre de fouiller, aurait été capable de lui dire qu'elle allait appeler sa mère. Moyennant quoi, Franck, en colère, aurait pu mettre des coups de couteau à Jennifer afin de la faire taire. En tout cas, c'est l'une des hypothèses qui est avancée par Corinne. Hypothèse qui prend son sens pour certains des enquêteurs. Malgré tout, Franck est relaxé au bout de sept ans d'instruction. Pour la famille de Jennifer, c'est une hécatombe. L'affaire aujourd'hui est dans les mains du Paul Colquais de Nanterre qui travaille avec précision et méthode sur l'ensemble des éléments qui sont en leur disposition Espérons que nous pourrons un jour obtenir justice pour Jennifer et que la vérité puisse être faite. Si sa mère, son ex-amant ont été blanchis, il y a bel et bien un meurtrier aujourd'hui qui court dans la nature sans scrupules ni remords malgré les vingt années qui... Nous voici donc retrouvés pour la partie du tirage en lien avec la vidéo présentative de l'histoire bien malheureuse comme vous l'aurez constaté de cette très jeune Jennifer. Alors dans un premier temps, nous allons découvrir les derniers instants de sa vie ensemble avec le tirage qui, comme vous le savez, aujourd'hui, comme pour beaucoup de vidéos, commencera par un décryptage au grand été-là que nous étayerons avec d'autres cartes par la suite afin d'étudier les différents protagonistes de cette histoire. Je vous retrouve donc dans un instant avec grand plaisir pour le tirage consacré à la dernière journée de Jennifer et à ce qui a pu lui arriver au sein de son foyer. Cette première carte pour Jennifer. Donc on a un litige. Ce jour-là, il y a eu un problème, une dispute. On va voir un peu plus de renseignements. la popularité. Donc autour d'elle, ce jour-là, on a déjà une bonne indication qui apparaît puisqu'on nous divulgue déjà une information en lien avec ce qui a pu lui arriver. Ici, on a la preuve qu'il y a bien eu une dispute ce jour-là et que les choses ne se sont pas passées de manière sereine pour Jennifer, effectivement, avant qu'elle ne soit tuée, bien évidemment. On sait qu'elle risquait ici un litige avec quelqu'un qui lui était supérieur et la carte qui est associée est celle de la popularité. Donc Moïse qui arrive renversée et qui nous indique ici qu'il faut fuir toute discussion. C'est important parce qu'ici, il y a des querelles et c'est la personne qui va en pâtir. Donc Jennifer. L'opinion. Avec le législateur. Ok. On sait que cette affaire n'est pas classée, qu'elle a été reprise en justice. Donc là, à ce moment-là, on a une nouvelle information concernant cette dernière journée. Jennifer semblait avoir prise une décision et une bonne décision. C'était quelque chose d'important pour elle et il fallait qu'elle s'y tienne. Elle avait décidé de ne pas changer d'avis, de ne pas changer d'opinion comme cette carte nous l'indique. et on a le législateur qui accompagne cette carte, le législateur renversé. Donc, on voit un petit peu plus aussi l'utilité de faire appel à quelqu'un qui était, on va dire, dans le milieu de la loi ou quelqu'un qui aurait pu servir d'autorité. Donc, ce jour-là, autour d'elle, on a effectivement une guerre un petit peu par rapport peut-être à sa réputation, des disputes par rapport éventuellement à sa popularité, en tout cas, à quelque chose qui la touchait et on a cette information avec le jugement dernier d'une sentence qu'elle avait eue et qui était juste. Donc, elle aurait dû peut-être en parler à qui de droit ici. C'est ce qu'on nous dit. La passion. La passion avec le parent. Aïe. Donc, le parent, ce n'est pas forcément le parent dans le sens celui qui met au monde. Ici, c'est quelqu'un de proche. La passion, c'est quelque chose qui nous explique qu'il ne faut pas se laisser emporter par la colère. Donc, autour de cette jeune fille de 14 ans, il y avait bien de la colère ce jour-là et quelque chose qui était vraiment un peu houleux autour d'elle contrairement à ce qui nous a été expliqué dans les reportages. Et donc, le parent, c'est quelqu'un qui était plutôt éloigné qu'elle retrouvait à ce moment-là ou peut-être quelqu'un avec qui elle avait pu s'embrouiller dans son entourage proche. Donc, quelqu'un avec qui elle était en tension. le progrès. Alors, le progrès, c'est Ève, la carte, et l'espérance. Oui, cette toute jeune femme, cette toute jeune fille, ici, on nous explique avec la carte de Ève qui arrive renversée qu'il fallait qu'elle fasse attention que c'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu fragilisé. À ce moment-là, elle était peut-être un petit peu... Les choses ne se passaient pas forcément comme elle le souhaitait. Est-ce qu'elle était un peu malade, enrhumée ou quelque chose comme ça ? Il y a quelque chose de l'ordre de sa santé qui n'était pas brillant au moment où elle a été assassinée. Rien de grave, mais quelque chose de contrariant puisqu'on voit que c'était lié avec de l'espérance. Donc, ici, l'espérance, en général, ça nous parle de pouvoir vivre avec des bénéfices. Mais c'est comme si, elle, on nous disait qu'en fait, elle était un petit peu balottée entre la volonté de faire les choses toute seule, la volonté aussi, peut-être, d'écouter des conseils qui venaient d'autres personnes puisque cette carte peut représenter également le conseil. Donc, on nous dit qu'elle a été frileuse peut-être dans cette notion de conseil, d'espoir qu'elle portait en elle sur l'amélioration de ses conflits. la femme irréprochable et l'ignorance. D'accord. Donc, on sait que ce n'était pas forcément son fort, le côté scolaire. Ce n'était pas ce qui la passionnait le plus. Même si elle est décrite comme une élève agréable, elle n'avait pas forcément des résultats sensationnels. Et là, on voit qu'autour d'elle, il y avait une femme qui venait pour l'aider par rapport à beaucoup de choses dans sa vie en fait. Il y avait une femme plus âgée qu'elle qui lui servait un petit peu de référente. C'est une femme très bien qui par contre peut parfois, là ça va parce qu'elle est dans le bon sens, se retrouver dans des affaires un petit peu compromettantes. Mais là, en l'occurrence, elle se présente sous son meilleur jour pour lui apporter son aide. C'est une femme qui est plus âgée que Jennifer, qui a plus d'expérience de vie et qui veut l'aider à avancer correctement. On a la carte de l'écuyer qui arrive avec. Donc la carte ici de l'ignorance. Et on nous dit que cette femme était là notamment pour qu'elle ne néglige pas ses études. Donc peut-être qu'elle avait une professeure à domicile ou quelqu'un de proche d'elle que cela avait pu éventuellement la mettre en colère ou qu'elle en avait assez qu'on vienne lui parler tout le temps d'une préceptrice, d'une conseillère, quelque chose dans ce genre. Il y a une espèce de colère vis-à-vis de cette femme irréprochable. Je vous mets de la lumière, ça sera peut-être un peu plus agréable. La femme riche et la misère. On peut tout à fait penser à la maman de Jennifer ici qui est décrite comme une femme qui savait vivre notamment de par ses charmes avec une certaine aisance puisque visiblement les hommes n'avaient pas de scrupules à lui faire beaucoup de cadeaux. Cette reine de Saba c'est une femme qui justement est celle qui essaye de captiver par ses cadeaux, c'est la richesse, c'est tout ce qui peut arriver de positif à condition qu'on reste dans une attitude correcte et droite. Donc, il y a l'intervention de cette femme irréprochable et puis de cette femme aussi qui si elle cesse rester dans cet état d'esprit saura se montrer plutôt juste et plutôt droite. On a une information de misère qui accompagne cette femme riche qui peut tout à fait nous indiquer que cette femme-là risquait de perdre pas mal d'argent. Ici, c'est une femme qui entoure Jennifer et qui effectivement au départ était pleine de potentiel mais pour une raison que nous ignorons pour l'instant et bien avait des grands besoins d'argent. Elle se retrouvait dans une situation de détresse. L'inaction et la fausseté. On est toujours dans quelque chose qui ressort de l'ordre de la manipulation et du mensonge. Donc Jennifer a été peut-être un petit peu trahie par une personne en qui elle avait vraiment confiance qui se serait présentée à elle ce jour-là ou qui aurait eu une conversation importante avec elle. Une femme plus âgée qui s'est servie de son pouvoir de séduction et puis aussi de la confiance de cette jeune fille. Donc là, on a le cavalier de Tartar qui ressort qui est la carte de l'inaction. et Jennifer ici était une jeune fille donc il est complètement normal que cette innocence en fait et cette insouciance eh bien la caractérise et malheureusement c'est ce qui lui a nuit aussi parce qu'elle s'est montrée insouciante et ne s'est pas méfiée d'une personne qui lui mentait. on a cette complément d'information quelqu'un qui la prenait vraiment pour pour une idiote et qui a joué avec elle et qui lui a menti ce jour-là. Ou plutôt dans une femme pour l'instant enfin dans une femme je me comprends mais dans dans le profil d'une femme. Donc là, on a le retard qui est arrivé le retard par rapport à la protection et effectivement c'est possible qu'on nous explique ici que sa maman n'était pas là et qu'elle était plus en retard que d'habitude parce que ce jour-là elle avait ses parents à emmener en visite médicale. Donc là, elle n'a pas eu de chance Jennifer c'est ce qu'on nous indique et à travers cette carte elle a vraiment manqué de chance parce que elle aurait pu et bien enfin ça aurait pu se passer différemment si les circonstances n'avaient pas été celle-ci et on voit que ce retard et que cette satisfaction qu'elle n'a pas eue est en lien avec ce manque de protection cette carte qui indique ici quant à elle que pour elle et bien il a manqué en fait de il a manqué de quelqu'un qui puisse lui venir en aide ce jour-là. Elle a essayé de demander de l'aide donc peut-être qu'elle a essayé de téléphoner à quelqu'un de crier de se débattre je ne sais pas mais elle avait notion qu'à quelque chose près elle serait pu être évitée. le négociant donc là on a l'homme méchant qui est vicieux plus exactement dans l'autre sens mais qui ici c'est surtout son sens des affaires qui ressort donc il y a un homme qui intervient ici mais c'est quelqu'un qui veut indiquer de mauvaises affaires ce n'est pas quelqu'un qui est forcément agréable à fréquenter ce roi ce n'est pas le meilleur du jeu et il arrive avec un deuxième roi qui lui représente la probité donc ce qu'on en sait de cette carte-là avec ce double roi et bien c'est qu'il y a effectivement l'arrivée d'un homme ici qui n'était pas du tout quelqu'un qui était de ce secteur géographique c'est quelqu'un qui ici a voulu qu'on lui fasse confiance donc il y a bien l'intervention d'un homme qui arrive d'un coup cet homme-là qui vient d'un tout petit enfin d'un peu plus loin qui pourrait venir d'un autre département d'origine qui pourrait ne pas être issu de Reims mais qui pourrait y vivre depuis quelque temps c'est quelqu'un qui pourrait aussi avoir une pourquoi pas une origine étrangère mais je vois plus dans le périmètre du pays quelqu'un qui serait issu d'un autre département et qui aménagerait pas très loin de là où vivent Corinne et ses enfants donc ça serait quelqu'un qui serait rendu au domicile effectivement de Jennifer avec de mauvaises intentions la maladie et les incidents donc cette personne qui avait décidé peut-être au départ de régler des comptes ou de venir avec une certaine forme de rancœur ici est une personne qui a des problèmes nerveux et également une espèce de alors là c'est plutôt une maladie je dirais de l'ordre mental qui ressort et de l'ordre moral c'est quelqu'un qui a perdu les pédales et qui n'a pas forcément anticipé la chose de cette façon là mais qui a complètement pété les plombs donc là on est dans la maladie psychiatrique ou dans le pétage de plombs temporaire et très fort et on a la carte de l'incident qui arrive avec qui nous confirme qu'il s'agissait bien d'un événement fortuit et que ce n'était pas prémédité vis-à-vis d'elle la fille sincère et la tricherie oula ça ne va pas vraiment ensemble ça ne va pas vraiment ensemble donc le 8 de coupe ici représente bien souvent une jeune femme plutôt blonde donc on sait qu'elle avait les cheveux plutôt chatin clair selon la photo que j'ai pu voir qui a vraiment beaucoup de qualités ici cette carte peut tout à fait représenter Jennifer qui représente aussi ses qualités morales cette force qu'elle avait en elle et ses joies saines qui faisaient son quotidien c'est une fille qui avait beaucoup de qualités Jennifer cette carte là le confirme et qui malheureusement a été dupée puisqu'on voit la carte de la tricherie qui arrive avec elle et ce jour là et bien la carte de la tricherie lui aura été fatale on a vraiment essayé de lui mentir sur la qualité de quelque chose ou sur l'objectif de quelque chose qui était fait ce jour là dans sa maison alors la dernière carte est la carte du messager la carte des nouvelles cette carte pourrait nous laisser entendre que cette affaire effectivement ayant été reprise par le Paul Colquais de Nanterre pourrait être une affaire dont on entendrait parler aussi on nous dit au travers de cette carte qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ont été très importantes dans cette journée là qu'il faudrait pouvoir retracer et réétudier aujourd'hui à l'aune de nos nouvelles technologies je pense que peut-être en matière d'écoute téléphonique ou de choses comme ça s'il y a encore des traces et bien il faudrait peut-être retravailler ça retravailler des choses qui ont déjà été emmagasinées à l'époque de l'enquête voilà pour cette première partie de tirage concernant la dernière journée de Jennifer je vous retrouve dans un instant avec un tirage qui lui va être consacré plutôt aux relations de cette jeune fille qu'il s'agisse de ce Franck dont j'ai parlé dans la présentation qu'il s'agisse alors je vais éviter bien entendu de passer la maman de Jennifer au tarot je trouverais ça complètement ou complètement inadéquate je ne voudrais pas aller trop loin non plus et puis très clairement on ne parle pas ici de lien familial en termes de responsabilité on voit qu'il y a des femmes la maman n'est pas ressortie en tant que telle peut-être va-t-elle ressortir au travers du second jeu nous verrons et à ce moment-là nous pourrons éventuellement nous permettre d'essayer d'y voir plus clair je vous rejoins de suite une fois que les cartes sont tirées j'ai tenté le tout pour le tout en demandant qui avait tué Jennifer Marie au travers de ce tirage alors quelqu'un dont elle dépendait et qui avait la clé du domicile quelqu'un qui pouvait rentrer et sortir sans qu'il n'y ait des fractions le coupable est quelqu'un qui a déjà pris parole dont on a déjà entendu la parole au travers des médias au travers d'une parole publique avec ce micro cette personne a agi par colère par ressentiment envers peut-être le physique de Jennifer envers peut-être l'image que cela lui renvoyait d'elle-même on a la haine ici qui ressort après le ressentiment qui sont deux sentiments qui ne sont pas positifs et on a une personne ici peut-être qui serait condamné à errer dans les bars seul pour noyer peut-être sa haine sa colère son manque de satisfaction de sa vie en tout cas quelqu'un qui pourrait être un individu plutôt solitaire aujourd'hui rongé peut-être aussi par éventuellement des remords mais ça ne ressort pas le rêve et on a ici une évolution une augmentation des corps ésotériques des corps on va dire qui nous entoure de l'énergie qui nous entoure avec ce premier tirage on apprend que cette personne qui s'en est prise à Jennifer est une personne qui la connaît une personne dont elle pouvait dépendre d'une certaine façon puisque c'est quelqu'un qui avait accès au domicile une personne qui a déjà pris la parole médiatiquement quelqu'un qui avait un ressentiment vis-à-vis de Jennifer peut-être par rapport à l'image qu'elle renvoyait à sa beauté peut-être aussi peut-être aussi par rapport à cette personne qui aurait agi par rapport à un manque d'amour propre c'est quelqu'un qui était dans la haine et qui était peut-être aussi à l'époque en craint à consommer de l'alcool éventuellement ou d'autres stupéfiants qui auraient pu l'isoler une personne qui pensait pouvoir peut-être aussi ce jour-là lors de cette agression obtenir quelque chose pour s'élever pour gagner quelque chose donc qui est intervenu en rêvant d'obtenir quelque chose qui le ferait croître grandir une personne qu'on peut qualifier de sage et qui pourtant est exclue au niveau du groupe c'est quelqu'un qui pourrait peut-être avoir des problèmes un peu relationnels quelqu'un qu'on pourrait exclure volontairement ou quelqu'un qui pourrait aussi s'exclure de lui-même d'un groupe afin d'épier les conversations de les écouter c'est une personne néanmoins visiblement ici qui est ancrée dans un contexte social dont il ne fait pas réellement partie la stupidité ici on a le néant la mer la plage totalement désertique une personne qui probablement ressent en lui aujourd'hui peut-être l'inutilité de son action et peut-être bien ici qu'il voilà donc là on a l'agression S qui ressort avec le V-I-O-L et l'orage qui arrive par-dessus donc on voit bien qu'il y a un extrême à l'autre presque ces côtes pourraient se ressembler ici avec un calme qui devient tempête qui devient brutalité et l'agression S qui peut effectivement représenter quelque chose de ce genre mais je crois qu'il n'y a aucune trace d'agression sur Jennifer c'est même pas je crois j'en suis certaine en tout cas de ce qui a été donné aux médias comme information et on peut voir que c'est quelqu'un qui a été peut-être capable d'avoir un grand changement d'attitude cet agresseur quelqu'un qui pourrait passer pour quelqu'un de calme de tempéré peut-être à la limite de la bêtise parce que sans caractère et qui en réalité est quelqu'un qui est capable ici d'action spontanée qui ne nécessite absolument pas le consentement de quiconque et les choses sont arrivées de manière impromptue comme cet orage cette tempête ces éclairs qui s'abattent sur la côte sous la pluie c'est peut-être quelqu'un ici aussi qui a voulu et qui s'est conformé alors on a se conformé on a la violence du geste avec des éclats de verre cette eau qui se répand de nouveau pour moi on est quand même dans une personnalité ici qui prend sur elle quelqu'un qui voulait en tout cas renvoyer de lui ou d'elle une image parfaite une image qui correspond à la société et ainsi masquer sa grande colère on est face à un individu ou homme ou femme peu importe qui est capable effectivement d'être explosif dans son tempérament et dans ses actes colérique agressif quelqu'un de ferme et quelqu'un qui a une attitude militaire quelqu'un qui est vraiment dans l'organisation quelqu'un qui pourrait aussi être en lien avec pourquoi pas des métiers de l'ordre de l'armée comme un pompier par exemple on sait sans accuser personne que l'ex qui a été soupçonné et bien faisait partie des pompiers volontaires je le rappelle je replie ce jeu qui je trouve bien gentiment nous a donné quand même quelques quelques informations pertinentes sur le profil du coupable dans cette affaire parce que la seule chose dont nous sommes sûrs c'est qu'il y a bel et bien un coupable quelqu'un qui s'en est pris à une adolescente de 14 ans qui était tranquillement chez elle en train de faire ses devoirs ceci est innommable et vraiment honteux et elle mérite bien entendu cette jeune fille que justice soit faite pour elle je recommence toujours avec le jeu de haut mais avec d'autres illustrations afin de voir quelle relation entretenait Jennifer avec son agresseur pour être plus complète encore dans les informations quelle relation Jennifer Marie entretenait-elle avec la personne qui lui a mis ses huit coups de couteau et qui a mis ainsi fin à sa jeune existence de manière cruelle et péremptoire et qui aujourd'hui sauf si le destin a fait que cette personne ait perdu la vie et bien vit toujours dehors en pleine liberté alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui arrive à dealer avec sa conscience mais visiblement oui puisqu'il ne s'est jamais présenté et rendu aux forces de l'ordre pour avouer un crime c'est quelqu'un qui pour moi du coup est une personne bien lâche une personne qui arrive à vivre avec le mensonge une personne qui mériterait d'être incarcérée pendant très 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 longtemps c'est quelqu'un de dangereux c'est quelqu'un qui est capable de garder pour lui des immondices de ce genre et qui peut-être a déjà recommencé ou pourrait recommencer si quelqu'un se mettait de nouveau au milieu de sa route pour une raison x ou y je vous parlerai peut-être un jour du monde de la viticulture et notamment du monde du vin là on est dans le monde du champagne que je ne connais pas tellement mais le monde du vin est un monde rempli de personnes une fois qu'on atteint une certaine sphère de richesse et de et de de reconnaissance c'est un monde de pourri un monde rempli pour beaucoup de gens qui sont accoquinés à la franc-maçonnerie et ne s'en cachent pas un monde dans lequel les artistes dépravés ou pas tels que de par Dieu peuvent se retrouver dans des châteaux mis à leur disposition ce sont des personnes qui dînent avec le tout Paris et qui se prennent vraiment pour des gens très importants qui sont à la quête du Saint-Graal qui je pense à monsieur Magret si vous ne connaissez pas cet individu qui se fait passer pour un grand philanthrope n'hésitez pas à vous renseigner c'est un propriétaire de châteaux dans le Bordelais qui a également une jolie mission en Thaïlande pour aider les enfants dans leur scolarité c'est un mécène très connu et c'est pourtant quelqu'un qui vous verrez utilise des symboliques particulièrement immondes et satanistes dans beaucoup de ses moyens de communication quelqu'un qui ne se cache absolument pas pour le coup de ses appartenances et qui use de manière vraiment catastrophique de ses salariés qu'il prend et qu'il jette comme si c'était des moins que rien après que ceci ait réussi à vendre pour des milliers et des milliers d'euros de vin en se passant de respecter la législation du travail en France comme à l'étranger ce sont des personnes je vous dis qui sont redoutables le dernier chef Christo qui travaillait pour ce monsieur Magret est un chef Christo très connu qui s'est donné la mort voilà voilà on est face à une relation de personne qui prenait soin d'elle quelle relation entretenait Jennifer avec son agresseur on est vraiment dans le soin on est dans des personnes plus âgées des personnes qui sont censées représenter les grands-parents ici et auquel il faut faire attention il y a eu un accident une sortie de route avec ces personnes qui était ton agresseur Jennifer par rapport à toi elle était très très jolie cette jeune fille elle avait de très beaux yeux elle avait un physique tout doux elle faisait vraiment très très douce quand on la voit comme ça en regardant sa photo elle m'inspire vraiment beaucoup de douceur c'est triste qu'elle n'ait pas eu la vie qu'elle aurait pu avoir et qu'elle soit partie si tôt on a besoin de gens qui sont comme ça à la fois discrets et forts qui sont capables d'avoir des rêves je la sens comme ça très capable d'avoir des un monde à elle elle a un monde un peu artistique je dirais quelque chose qui lui faisait vraiment du bien dans sa vie qui lui permettait de s'exprimer là où les mots pouvaient peut-être parfois pour elle être beaucoup plus difficiles à poser sur ses émotions c'est quelqu'un qui avait peut-être besoin d'utiliser le dessin l'écriture éventuellement la musique pourquoi pas la danse pour exprimer un peu ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même c'était un moyen d'expression pour elle de pouvoir utiliser tous ces talents artistiques qu'elle avait développé au fur et à mesure des années et bien souvent ces preuves d'hypersensibilité comme ça sont pour moi des choses très touchantes surtout sur des personnes très jeunes comme ça qui arrivent à compenser parfois un peu et bien leur mal-être de la jeunesse par des activités où elles apprennent à s'exprimer autrement qu'avec des mots c'est très chouette alors le changement c'est quelqu'un qui fréquentait sa vie visiblement quelqu'un qui était en lien avec quelque chose qui touchait au mariage il y a eu un changement avec Jennifer dans sa vie par rapport à cette personne là je pense qu'on peut effectivement imaginer ici qu'il s'agisse plus de la vie sentimentale qu'elle a eu où elle a quitté son petit copain il n'y avait rien de très grave chez elle les choses semblaient paradisiaques bien se passer il semble que la notion plutôt de bonheur était présente peut-être qu'elle avait déjà un nouveau petit chéri dans sa vie c'est possible ah donc il y a eu effectivement on est peut-être passé dans sa vie d'un stade à l'autre où tout allait bien et où elle a pu se sentir rejetée un peu mise à l'écart un petit peu rejetée ouais par la personne qui la fréquentait pour moi on est quand même face à ici la vie sentimentale plutôt de sa mère je me suis mal exprimée je suis désolée c'est pour ça que j'ai mis un temps d'arrêt pour moi on est quand même face à son cadre de vie à Jennifer ici en tout cas la personne qui est intervenue ce jour-là est quelqu'un avec qui il y avait cette notion de mariage donc on parle plutôt de la maman de Jennifer quelqu'un qui voulait s'engager qui a mis son genou à terre pour elle et avec qui il y avait une vie vous voyez les individus sont nus et enlacés je ne vous fais pas de dessin tout se passait bien à ce niveau-là peut-être mais il y a eu quelque chose d'humiliant et ici on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé mis à la rue avec ses bagages sous le bras on a le terme merveilleux avec ce couple qui ne se parle plus et qui ne regarde plus dans le même sens du tout pour moi la personne qui s'en est prise à Jennifer est une personne qui avait quelque chose à régler quelque chose de sentimental encore une fois la colère ressort et on est dans la justification de cet homme envers une femme qui elle ne semble absolument pas convaincue ni désireuse de pardonner le coupable ici est ressorti et il est recouvert de la relation charnelle donc on est bien je pense effectivement face à une personne que la maman pouvait fréquenter et ça c'est mal passé le coupable en fait c'est quelqu'un qui a perdu l'équilibre dans sa relation sentimentale il a failli sur l'équilibre de ce voilier en fait il n'y a plus grand chose à tirer de cette relation on a encore une notion étrangère ici donc comme tout à l'heure un peu plus éloignée que peut-être quelqu'un qui vient d'un autre département comme je le disais et on a une femme qui se retrouve seule et un peu triste donc la personne qui s'en est prise à elle est quelqu'un qui avait quitté sa mère ou ne la rendait pas heureuse visiblement c'est quelqu'un qui avait des qui la laissait seule parmi la foule on voit des couples heureux autour de cette femme puis elle elle est toute seule et on a ici une femme qui séduit un homme cette femme est nue avec une longue chevelure blonde l'homme semble bien habillé on a quelqu'un qui épille la conversation donc probablement un amoureux est conduit quelqu'un qui a espionné une conversation à minima et qui a eu besoin de se rendre auprès de dans le domicile de Corinne ce jour-là c'est quelqu'un qui pensait en se rendant dans ce domicile obtenir quelque chose il a laissé prendre son côté un peu bestial et animal il y a une confrontation ici il y a eu une décision qui n'a peut-être pas été facile à prendre pour lui et il a laissé remonter son côté primaire cette personne a cédé en fait à un instinct ce jour-là alors qu'il aurait mieux valu qu'il reste enfermé ça aurait été la sagesse et peut-être qu'on nous parle aussi d'une incarcération qui aurait pu avoir lieu qui aurait pu être sage ici c'est quelqu'un qui venait pour prendre quelque chose et qui voulait quelque chose par rapport à l'intimité donc qui venait pour récupérer des documents on a pour moi beaucoup beaucoup d'informations déjà dans ce tirage je vous propose d'en arrêter là pour aujourd'hui parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie je pense qu'il y a autour de ce tirage des choses qui sont étudiées actuellement par la police qui devraient être intéressantes j'imagine que les gens ont effacé pas mal de preuves pas mal de documents tout ce qui a pu en tout cas disparaître mais je ne suis je ne serais pas étonnée qu'on nous apprenne que des écrits dans cette affaire pourraient venir à l'encontre des protagonistes et peut-être apporter de la lumière sur ce qui s'est passé donc soyons vigilants écoutons un petit peu les nouvelles autour de cette affaire que je vous invite à partager et à médiatiser afin que justice soit faite pour Jennifer et pour sa maman qui depuis une vingtaine d'années maintenant a besoin de savoir ce qui s'est passé ce jour-là pour pouvoir avancer et arrêter de se sentir coupable d'un crime qu'elle n'a visiblement pas connu je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée je vous remercie pour votre présence dans les sondages n'hésitez pas à me suggérer des sujets qui vous intéressent j'ai vu passer la demande pour l'affaire de chevaline refaire une vidéo sur madame baltrance qui est portée disparue depuis maintenant déjà un bon moment et dont nous n'entendons absolument jamais parler éventuellement sur l'affaire Lola et le suicide de son père et je m'intéresserai également à une disparition d'une jeune fille qui ressemble relativement énormément à Lina en fait c'est une affaire belge et là aussi c'est une jeune Lola qui est portée disparue à très bientôt dans une prochaine vidéo